... Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui viennent d'assister à cette conférence inaugurale de la 12e édition de l'université de la santé de Castres-Mazamay. Pour ceux qui ne sont pas habitués à cette université, sachez que c'est un rendez-vous important en Europe aujourd'hui sur la e-santé avec près de 900 participants qui viennent du monde entier. Vous le voyez à diversité dans la salle, que ce soit d'Afrique, d'Asie, d'Inde, des Etats-Unis, à peu près tous les continents qui sont représentés parmi nous ce soir, avec des médecins, des industriels, des institutions internationales comme l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est avec nous. Et donc pendant trois jours, et bien ça réfléchit. On réfléchit, on débat, on phosphore beaucoup sur ce que vont être les nouvelles technologies de soins qui vont être chez nous, qui vont être dans les hôpitaux, qui vont être dans nos domiciles. Et donc pour la première fois, ça c'est important, c'est toute la population de Castres-Mazamay qui est invitée à venir profiter elle aussi de ces débats à travers cette soirée inaugurale, qui n'est pas à l'hôpital où on était toute cette journée, qui n'est pas non plus à Isis, école d'ingénieurs en système informatique de santé où on sera pendant deux jours, mais qui est bien ici, au cœur de la ville, au cœur de la cité, c'est ça qui est important, pour participer, aller à un débat qu'on veut en tout cas, nous, citoyens, sympathiques, parce qu'on est tous des patients à un moment ou à un autre, on va tous voir le médecin, on va tous à l'hôpital où on a des proches qui sont hospitalisés, donc on va devoir demain faire avec toutes ces nouvelles technologies de soins, que ce soit de l'intelligence artificielle, des robots pour venir faire nos soins, des algorithmes prédictifs, disons vous aurez 30% de chance d'avoir telle maladie, 40% d'avoir telle autre, c'est toutes ces nouvelles manières de soigner qui sont à la fois fascinantes, d'un côté, mais qui peuvent également, il faut se le dire, présenter des risques de dérive et de manipulation, et on doit en avoir conscience, et on doit en parler collectivement, et c'est ce qu'on va faire tout de suite avec quelqu'un qui observe ces phénomènes avec beaucoup d'attention, Christine Balaguet, qui me fait l'honneur d'être des nôtres ce soir, qui est professeure à l'Institut Mines Télécom, elle est titulaire de la chaire Réseaux sociaux, et je lui laisse donc la parole pour nous expliquer tous ces enjeux dans un premier temps d'algorithme, puis dans un deuxième temps de robotisation, et sachez bien sûr que vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions, donc deux parties qu'elle va nous faire, on fera deux échanges, deux questions-réponses à chaque fois. Voilà, c'est à toi Christine. Voilà, bonsoir à tous, je voulais tout d'abord remercier les organisateurs de me permettre d'intervenir dans ce beau lieu à Carpre, et puis dans cette région à laquelle je suis attachée, parce que je suis originaire de Toulouse, donc de pas loin. Alors je voulais démarrer mon intervention en disant que cette année, en 2018, eh bien on est dans une période absolument fascinante et très enthousiasmante vis-à-vis des technologies, en particulier dans la santé connectée, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le numérique n'est plus nouveau, on a un quart de siècle maintenant de numérique derrière nous, et donc les technologies digitales se sont introduites dans nos vies quotidiennes, se sont introduites dans tous les secteurs économiques, ont modifié la société, et donc on est à cette période où on peut mesurer ces impacts qui sont des impacts profonds. La deuxième raison, c'est que, et on le voit lors de cette conférence, c'est l'ensemble des écosystèmes d'innovation, que ce soit des start-up, que ce soit des grands groupes, que ce soit des laboratoires de recherche, qui aujourd'hui expérimentent, expérimentent sur tous les territoires, expérimentent aussi au niveau international, de nouvelles technologies, dans la santé, mais aussi ailleurs, et donc on a cet écosystème absolument incroyable, qui est aussi un écosystème avec beaucoup d'open innovation, donc en système ouvert, et ça c'est extrêmement intéressant. Et la troisième raison pour laquelle on est dans une période fascinante, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces technologies suscitent un certain nombre de débats sociétaux, c'est-à-dire que toutes les technologies peuvent être regardées de manière très positive, comme de manière moins positive, ou en tout cas suscitent des débats, qu'il faut appréhender, et c'est un point extrêmement important qui nous concerne tous. Par exemple, si on regarde les moteurs de recherche aujourd'hui, on sait bien qu'une innovation comme Google est absolument incroyable, ça nous donne un accès à la connaissance absolument incroyable, mais d'un autre côté, on sait qu'il y a collecte massive de données, et que ce sont des modèles bifaces. Si on regarde les réseaux sociaux comme Facebook, c'est pareil, on peut se dire qu'il y a du lien social, mais en contrepartie aujourd'hui, on s'aperçoit que des affaires sortent comme Cambridge Analytica, avec des impacts sur les données de chacun d'entre nous. Si on regarde le marché des objets connectés, effectivement, on peut se dire que c'est absolument fascinant, on peut connecter nos maisons, nos villes, on peut connecter nos corps, dans le cadre de la santé connectée, mais est-ce qu'on n'est pas sur des systèmes extrêmement intrusifs, et jusqu'où peut-on aller dans ces systèmes ? Ça pose aussi une question. Et enfin, la question des algorithmes, on va en parler, mais des algorithmes prédictifs, des algorithmes qui se développent dans toutes ces technologies, posent aussi un certain nombre de questions aujourd'hui. Donc ce qui est fascinant, c'est que ces débats, on peut les avoir, on peut les avoir de manière publique, et c'est très intéressant de les avoir de manière élargie aujourd'hui, et de ne pas réserver ces discours aux experts. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle est la place de l'humain dans ce monde connecté, hyper connecté de technologies, en particulier dans le domaine de la santé, et comment on peut imaginer, développer et continuer à poursuivre tous ces progrès des technologies, mais en ayant un vrai, je dirais, un vrai positionnement sur ce que l'on appelle les technologies responsables, ou l'innovation numérique responsable dont je vais parler. Alors, je vais m'intéresser à un premier sujet, comment on a toutes ces technologies dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont ces technologies d'intelligence artificielle, c'est la question des algorithmes. Et donc, on va parler dans un premier temps de ces algorithmes qui sont très développés dans le domaine de la santé. Donc, pour ceux qui, parmi vous, ne savent pas ce que sont des algorithmes, on prend toujours comme métaphore la recette de cuisine, avec des algorithmes qui ont trois parties, une première partie, une base de données de départ, un traitement, qui est un programme informatique, et puis une finalité de l'algorithme. Cette finalité, ça peut être du classement d'informations, c'est le cas de Google, ça peut être du filtrage, c'est le cas de Facebook, qui tous les jours envoie de l'information filtrée à plus d'un milliard d'individus. Ce sont aussi des algorithmes de recommandation dans le domaine de la santé connectée avec l'Internet des objets. Donc, des algorithmes qui se développent vraiment dans tous les systèmes. Alors, c'est intéressant, parce que lorsqu'on fait des enquêtes sur les Français, 83% des Français, selon une enquête de l'an dernier de l'IFOP, disent, j'ai déjà entendu parler de ces mécanismes d'intelligence artificielle et d'algorithmes, mais plus de 52% d'entre eux ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière, ni ne connaissent les conséquences de ces algorithmes. Alors, dans le domaine de la santé, c'est quand même fascinant les progrès liés à ces algorithmes, et j'en citerai juste quelques-uns. Finalement, dans la santé connectée, il y a eu deux grandes révolutions technologiques. La première révolution, c'était des technologies que je nommerais industrielles, c'est-à-dire des systèmes technologiques qui permettent d'améliorer l'acte chirurgical avec de la robotique, un trait développé dans le domaine de la chirurgie, des technologies de plus en plus performantes dans l'imagerie médicale, avec encore des progrès, beaucoup de recherches dans ce domaine. Dans cette première, je dirais, cette première famille de technologies qui se sont développées dans la santé connectée, on est sur des technologies qu'on est capable d'évaluer, souvent, et des technologies qui sont particulièrement dédiées à des professionnels de santé, ou en tout cas utilisées par les professionnels de santé. Aujourd'hui, on est dans cette deuxième vague de technologies qui est beaucoup plus tournée patient, qui est utilisée évidemment aussi par les professionnels de santé, mais des technologies qui vont d'applications mobiles en passant par de l'Internet des objets jusqu'à des algorithmes. Alors, avec des progrès absolument incroyables, le professeur Fabrice Denis, que certains d'entre vous peut-être connaissent, qui est un cancérologue, qui travaille sur le cancer du poumon, a développé une application, enfin, il a eu plusieurs publications sur ce sujet, assez remarquables, et il a développé une application qui permet simplement, toutes les semaines, à ces patients de mesurer les symptômes de la maladie, donc il y a 12 questions, et il démontre qu'à partir de cette simple application mobile, il a un taux de survie de plus de 25% dès la première année de ces patients. Donc, des systèmes qui peuvent être assez simples, mais qui ont beaucoup d'impact, jusqu'à des systèmes, évidemment, liés aux objets connectés qui aujourd'hui permettent de suivre des grossesses à risque, de suivre des patients qui sont cardiaques, avec des systèmes d'alerte et des systèmes extrêmement pertinents, ou évidemment, qui deviennent parfois indispensables dans le cas de patients diabétiques. On fait aujourd'hui une très grosse étude dans notre laboratoire sur les patients diabétiques connectés, où effectivement, ces objets deviennent extrêmement importants. Et puis, des algorithmes. Alors, les algorithmes, il y a tout type d'algorithme dans le domaine de la santé connectée. Il y a un algorithme assez intéressant aux États-Unis qui permet de calculer, lorsque la personne arrive à l'hôpital, la probabilité de décès à l'hôpital de cette personne. Et donc, certains hôpitaux américains qui utilisent cet algorithme, sont en alerte permanente vis-à-vis de certains patients qui rentrent plus que d'autres patients en raison de leur risque. mais je pense que la plus grosse révolution à venir et qui est déjà actuelle, ce sont les algorithmes liés aux tests génomiques qui nous concernent tous et le séquençage du génome. Alors, ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant que je vais développer tout à l'heure, mais qui révolutionne et qui va révolutionner la manière dont on appréhende notre santé et la manière dont on va réagir aussi à des traitements dans le domaine de la santé. Et enfin, je citerai aussi dans un tout autre domaine des innovations qui sont assez incroyables et qui modifient aussi la manière dont les laboratoires peuvent innover en termes de médicaments ou de traitements avec des essais cliniques aujourd'hui qui sont faits sur non pas des patients réels, mais des patients virtuels. Il y a une société qui est reconnue dans ce domaine qui s'appelle Nova Discovery qui arrive à élaborer des essais cliniques sur des patients virtuels. Donc, jusqu'où on va aller, c'est la question et quelle est, encore une fois, la place de l'humain là-dessus. Alors, si je reviens aux enjeux des algorithmes, c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste que la santé connectée. C'est un sujet qui a été médiatisé ces dernières années avec des sujets qui sont sortis dans le domaine de la justice, puisqu'aux États-Unis, il y a des algorithmes qui sont utilisés dans le domaine de la justice et qui entraînent un certain nombre de biais, dans le domaine, évidemment, de la santé, mais aussi des algorithmes qui posent aujourd'hui problème, comme des algorithmes de classification type Google ou des algorithmes de type Facebook. Il y a des recherches qui sont sorties montrant l'impact de ces algorithmes potentiels sur des élections, par exemple, sur des choix démocratiques ou aussi la diffusion massive au travers de ces algorithmes de fake news. Donc, ces sujets, ils touchent largement la société et ils ont été mis en avant aussi par un certain nombre, je dirais, de grands rapports, c'est-à-dire ce sujet que l'on traite ce soir, c'est un sujet qui intéresse les médias, qui intéresse les gouvernements, qui intéresse différents pays dans le monde. Il y a eu déjà sur cette question des algorithmes, des rapports qui sont sortis dès 2016 du bureau d'Obama à l'époque, sur l'impact du big data, l'impact de ces systèmes algorithmiques sur la société, sur les droits des citoyens, sur les inégalités que ça pouvait créer et la nécessité de travailler sur ces questions d'éthique ou de replacer l'humain dans ces questions. Alors, en France, j'ai participé au Conseil national du numérique pendant trois ans et on a pu, comme bien d'autres évidemment acteurs, travailler sur une loi qui est la loi pour une république numérique, où on a commencé à mettre en avant des questions comme la loyauté des algorithmes, comme la transparence des algorithmes. Alors, il y a un secteur, le domaine de l'éducation, avec Parcoursup et APB qu'on connaît tous, où là, l'algorithme APB est devenu transparent et du coup, a donné lieu à Parcoursup. Donc, il y a des secteurs qui ont été très perturbés, je dirais, par ces questions d'éthique des algorithmes. Et puis, je rappelle juste que le gouvernement français, en tout cas, Cédric Villani, a remis au mois de mars à notre président de la République un rapport sur l'intelligence artificielle et dans ce rapport, il y a une partie très importante consacrée aux questions d'éthique des technologies d'intelligence artificielle, en particulier des algorithmes. et donc, la nécessité de traiter ces questions au niveau de la recherche, au niveau des applications, au niveau des développements qui sont pris. Alors, si on s'intéresse à la place de l'humain dans le domaine de ces technologies, en particulier dans le domaine de la santé, on doit, je dirais, réfléchir à cette place de l'humain avec un cadre. Et le cadre, souvent que l'on prend, c'est un cadre qui relève de principes éthiques. Alors, sans rentrer dans le domaine de l'éthique de manière longue, parce qu'on pourrait en parler des heures et des heures, quelques grands principes éthiques qui vont être, je dirais, le sujet de ma présentation. Le premier principe éthique qui en général relève de la macroéthique, c'est le principe de justice. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est que les développements qui soient faits, les algorithmes qui soient développés, les technologies qui se développent répondent à ce principe de justice. Et je vous invite à lire un excellent ouvrage qui est sorti l'an dernier du sociologue américain qui s'appelle Virginia Eubanks qui s'appelle Automating Inequalities et qui montre à quel point les technologies automatisent aujourd'hui le processus d'inégalité entre les individus et donc va à l'encontre de cette question de justice. Il y a également trois principes, je dirais, majeurs dans la réflexion éthique qui relèvent de ce qu'on appelle la microéthique. Le principe d'autonomie, alors qu'est-ce que c'est que ce principe d'autonomie ? C'est qu'on estime qu'on doit respecter l'individu, on doit respecter en particulier la vie privée et laisser la personne autonome. Le deuxième principe est un principe de bienfaisance. Derrière ce principe, il y a l'idée de développer des systèmes et des technologies qui est une utilité, une valeur ajoutée et on sait bien qu'il y a un certain nombre de marchés aujourd'hui, je vais prendre l'exemple par exemple de l'Internet des objets que je connais bien où beaucoup d'applications ne sont pas utilisées au bout d'un certain temps tout simplement parce qu'elles ne sont pas perçues avec une vraie valeur ajoutée que ce soit pour le professionnel de santé ou pour l'usager. Et puis le troisième principe, c'est le principe de non-malfaisance avec notamment des principes de précaution, en tout cas l'idée de développer des technologies qui, je dirais, ne soient pas malfaisantes. Alors, en quoi ces technologies de santé connectée posent des problèmes et en quoi c'est en particulier les algorithmes qui posent des problèmes aujourd'hui ? Je vais développer rapidement parce que l'objectif c'est d'échanger avec vous trois sujets principaux. Le premier, c'est la question des données et des discriminations qui peuvent être effectuées dans le domaine de la santé lorsqu'on développe des algorithmes. Le deuxième sujet, c'est la question bien connue maintenant de l'opacité des systèmes algorithmiques et de la question que ça pose vis-à-vis, je dirais, des patients, vis-à-vis des professionnels de santé et donc de l'utilisation de ces systèmes. Et enfin, je terminerai par le sujet des décisions qui sont prises à base d'algorithmes dans le domaine de la santé qui sont basées sur des jugements de valeur et je développerai ce point tout à l'heure. Alors, sur la question des données et de la discrimination, je vais prendre l'exemple que j'ai cité tout à l'heure de la médecine qui est, je dirais aujourd'hui, très développée autour de l'analyse massive des datas et en particulier le cas des tests génomiques parce qu'on en parle énormément ces derniers temps. Si on regarde la France, c'est très intéressant. La France a aujourd'hui un plan génomique qui est le plan médecine génomique 2025 où on va développer des grandes plateformes où on va analyser le génome de milliers d'individus. Donc, il y a une vision, je dirais, très publique de ces tests génomiques. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises privées dans ce domaine-là. Je cite par exemple Sophia Genetics qui est une entreprise suisse dont le PDG dit dans quelques années, eh bien, on pense que le cancer sera une maladie maîtrisée parce que ces tests génomiques vont nous permettre d'avancer très fortement dans le domaine de la recherche. Et puis, ça va jusqu'à des entreprises comme Twenty Free Enemy qui sont des entreprises américaines fondées par la sœur du fondateur de Google. Et là, il suffit qu'on envoie, qu'on crache dans un morceau de petit mouchoir en papier et qu'on mette ce bout de mouchoir en papier dans une enveloppe, on l'envoie en Tinti Free Enemy et on obtient le résultat des tests génomiques. Et donc, on voit bien qu'il y a un enjeu majeur de ces tests génomiques et en même temps, beaucoup d'acteurs qui proposent des solutions. Je rappelle que le test génomique est un test qui permet à chacun d'entre nous de savoir quelle est la probabilité qu'on ait telle ou telle ou telle maladie. J'ai lu un article récent qui a dit que ces tests génomiques probablement allaient remplacer les réseaux sociaux parce que les futurs réseaux sociaux, ça va être des réseaux dans lesquels on va retrouver nos cousins, on va retrouver des gens, on va se mettre en relation avec des gens de notre famille pour voir vraiment la lignée de ces maladies génétiques et comment faire. Alors, ces tests génomiques sont un progrès et constituent un progrès dans le domaine de la médecine absolument incroyable. Je cite Pascal Pujol qui est un oncle généticien qui dit que dans le cadre du cancer du sein par exemple, lorsqu'on fait ces tests et qu'on peut proposer un suivi derrière même si je dirais on est à risque, on a une probabilité élevée d'avoir un cancer du sein, on peut arriver à réduire cette probabilité de plus de 80%. Donc, évidemment, c'est une source de progrès absolument indéniable. La question, c'est la question je dirais de l'éthique que soulèvent ces tests. Alors, c'est traité à l'heure actuelle par le Conseil national d'éthique, le CCNE, qui est en train de remettre un avis sur cette question et vous savez qu'on est en révision de la loi bioéthique et ces questions sur l'état génomique sont en train d'être débattues en France et largement discutées. Mais ces algorithmes posent un certain nombre de grands problèmes éthiques et humains. Quelques exemples. D'abord, se pose la question de ces systèmes en termes de qualité des données. Est-ce que lorsqu'on envoie nos données à 23andMe, est-ce que lorsqu'on fournit des données à des sociétés qui en font un business, en font un marché, est-ce qu'on est sûr que ces données ne vont pas être réutilisées ? Est-ce qu'on est sûr de la confidentialité, de la sécurisation de ces données, même s'il y a des lois, on peut se poser la question ? La question également de la qualité de ces tests. On sait qu'il y a des tests qui ont différents niveaux de sensibilité et donc lorsqu'on se retrouve avec des pourcentages d'avoir telle ou telle maladie, eh bien, ça peut poser problème. Et puis, il y a des questions éthiques beaucoup plus profondes qui se posent. Qu'est-ce que je vais détecter ou qu'est-ce qu'on doit détecter en termes de maladie ? On sait bien que les femmes enceintes aujourd'hui dépistent, par exemple, la trisomie. Lorsqu'on est enceinte, on peut dépister des maladies comme la trisomie et que certaines femmes, eh bien, avortent. Lorsqu'elles peuvent le faire ou lorsqu'elles décident de le faire, que va-t-il se passer lorsqu'on va avoir des tests génétiques sur des fœtus et qu'on va détecter des probabilités d'avoir telle ou telle maladie ? Et qu'est-ce qu'on va aussi entraîner, qu'est-ce que ça va entraîner en termes de tests génétiques sur l'ensemble de la famille si on s'aperçoit qu'un enfant ou un membre de la famille est porteur d'un problème génétique ? Enfin, il y a la question de la microchirurgie de réparation des génomes où là, on se pose des questions qui sont presque liées à l'eugénie. Jusqu'où on peut aller dans cette question de je vais remplacer un gène qui est pathologique par un gène qui ne l'est pas. Même s'il y a encore beaucoup de recherches à faire dans ce domaine, il y a des cas où c'est encore possible. Donc, la question qui se pose, c'est effectivement, on devient, via ces tests, on devient des datas, on devient, je dirais, un groupe de datas avec des probabilités d'avoir telle ou telle maladie et donc des questions éthiques qui sont très, très profondes et qui sont, encore une fois, et c'est très bien débattu. Le deuxième exemple que je veux prendre, c'est l'exemple des objets connectés. Alors, aujourd'hui, ils sont divers dans le domaine de la santé. Ça va de piluliers connectés à des applications avec des dispositifs pour patients diabétiques, avec des systèmes qui permettent de détecter des mélanomes, avec des stents connectés à l'intérieur du corps, des objets connectés qui permettent de faire des prises de sang à domicile. Donc, tout un tas de dispositifs absolument incroyables qui facilitent aussi la vie du patient et qui lui permettent et qui lui permettent aussi de faire un certain nombre, je dirais, de mesures à domicile et donc qui améliore quelque part sa vie quotidienne. Derrière ces objets connectés, il reste quand même des enjeux majeurs aujourd'hui qui sont des enjeux de sécurité de ces systèmes et des sécurités des données et puis des enjeux de qualité de la mesure. On sait bien que plusieurs dispositifs, même si ce sont des DMP, peuvent donner une mesure différente et donc ça pose quand même un problème pour des usagers de ces technologies. Nous venons de mener une très grosse étude avec 14 associations de patients chroniques pour mesurer l'impact des technologies, en particulier des objets connectés sur ces patients. C'est une très, très grosse étude que nous avons menée et ce qui est très intéressant c'est que ces patients nous ont dit mais oui, c'est très, très positif mais c'est aussi ces objets connectés source, je dirais, de changements profonds de vie. Par exemple, ils nous évoquent les questions de charge mentale que ça représente pour eux, de mesures systématiques. Certains se mesurent en raison de leur pathologie plus de 80 fois par jour. Des systèmes d'alerte, par exemple, des parents qui ont des enfants diabétiques qui sont tout le temps sur leur téléphone mobile. Et donc, on a toujours cette dichotomie et cette vision qui peut être très positive comme assez stressante en tout cas. En tout cas, c'est ce qui nous est remonté. Et donc, ce qui est intéressant c'est d'essayer de penser avec le patient. Alors, on a beaucoup parlé aujourd'hui, on a entendu parler de co-création avec le patient. Je pense qu'aujourd'hui, les objets connectés ne sont pas vraiment co-créés avec les patients. On a une approche très technologique et donc, il faut remettre l'humain, il faut remettre l'utilisateur final dans ses développements. Il faut fournir aussi des informations aux patients plus claires sur les limites de ces technologies et qu'il est toute l'information. Le deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous, indépendamment de la question des données, c'est la question de l'opacité des systèmes algorithmiques. Alors ça, c'est un sujet traditionnel lorsqu'on parle des algorithmes aujourd'hui. et je voulais juste rapidement revenir sur les trois grandes phases de l'intelligence artificielle. Il y a une première phase, ce n'est pas nouveau l'intelligence artificielle, on le sait tous, ça, ça date des années 80, mais il y a une première phase qu'on appelle les systèmes experts. Donc là, on a essayé de refaire le raisonnement humain avec des premiers systèmes qui permettaient déjà de refaire ces raisonnements. La deuxième phase, ça a été de l'apprentissage statistique. Donc là, on a fait des corrélations, on a essayé d'apprendre en faisant ces corrélations sur des phénomènes, mais sans trop comprendre ce qui se passait derrière ces corrélations. Et puis aujourd'hui, on est dans un système qui est très intéressant en termes technologiques, des méthodologies que vous connaissez pour certains d'entre vous, de ce qu'on appelle le deep learning, le machine learning, tous ces termes un peu barbares de systèmes ou d'algorithmes qui font de l'apprentissage, où là, on se retrouve avec des systèmes extrêmement performants, mais qui sont tellement complexes parce que souvent, on a plusieurs couches de réseaux de neurones dans ces technologies qu'en fait, on ne peut expliquer pourquoi ces systèmes sont particulièrement performants. et j'échangeais l'autre jour avec un chercheur de l'INSERM qui m'expliquait que sur, par exemple, des modélisations de diffusion de virus comme Ebola, ils sont arrivés à des modélisations extrêmement performantes de la diffusion du virus Ebola en utilisant des réseaux de neurones et du deep learning, mais qu'ils sont incapables de dire pourquoi ce système est plus performant. Et à côté de ça, il y a le réseau Sentinelle qui, sur le terrain, remonte de l'information, etc., etc., et se pose la question à un moment donné de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on opte plutôt sur des systèmes très, très performants mais qu'on ne s'est pas expliqués ou est-ce qu'on garde quand même une phase terrain qui paraît indispensable aujourd'hui ? Et donc, là, on voit bien que la présence humaine et le terrain humain restent absolument indispensables dans ce type de système. Alors, les algorithmes prédictifs dans le domaine de la santé, l'opacité de ces systèmes posent des problèmes. Je reprends l'exemple de la médecine prédictive et prenons l'exemple du cancer du sein. Donc, aujourd'hui, ce que nous dit le rapport annuel de l'Institut national du cancer, c'est que 40% des cancers s'expliqueraient par les modes de vie, la manière dont on se... enfin, la manière dont on fait du sport, la manière dont on mange, etc., etc. Et puis, l'autre partie s'expliquerait en partie par des facteurs génétiques et en particulier des mutations dans le cas du cancer du sein, des gènes BRCA1, BRCA2. Et donc, dans cette médecine prédictive, comme je le disais tout à l'heure, l'humain devient une probabilité. Et donc, on vous dit vous avez 80% de probabilité d'avoir un cancer du sein ou on vous dit vous avez... Donc là, si vous avez les deux gènes qui mutent, on vous dit vous avez 60% ou 40%. Donc, lorsqu'on vous dit 80%, ça a été très médiatisé avec l'exemple d'Angélia Jolie, là, effectivement, il y a une proposition qu'a choisie Angélia Jolie qui est de se faire opérer. Mais la question humaine, elle ne se pose pas à 80%, enfin, elle se pose évidemment à 80%, mais elle se pose quand on vous dit vous avez 60%, vous avez 55% de probabilité de développer telle ou telle pathologie. Et là, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et ce qui pose problème, c'est la manière aussi dont on informe le patient de cette probabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, un médecin professionnel de santé a tous les éléments pour expliquer l'algorithme qui permet d'arriver à ce chiffre, ce chiffre qui va peut-être bouleverser la vie de ce patient ou de cette patiente et qui va aussi peut-être bouleverser la vie de sa famille. Donc, il y a la question derrière de la relation humaine entre le patient et le médecin, la relation d'information qui doit être aussi repensée dans cet univers des technologies, dans ces univers algorithmiques et puis la question de la transparence. On doit pouvoir expliquer un peu plus aux individus d'où viennent ces algorithmes, comment ils sont calculés ou en tout cas donner des facteurs d'explicabilité. Je passe assez vite, j'avais un slide sur aussi évidemment tout ce qui peut se passer derrière cette médecine prédictive pour un individu, pour un humain en termes d'assurance. on sait bien qu'il est interdit pour les assurances de regarder un certain nombre de critères, mais si simplement l'assurance regarde les examens que vous avez fait pendant un certain nombre d'années, eh bien on peut aussi prédire telle ou telle pathologie et donc cette médecine prédictive peut poser des problèmes. L'opacité elle est également dans les systèmes de médecine personnalisée ou de diagnostic automatisé de type IBM Watson qui est souvent cité donc qui sont ces systèmes où en fait la machine refait le raisonnement du médecin à partir de traitements massifs de publications et donc sous-jacente l'idée selon laquelle la machine est beaucoup plus capable qu'un médecin qu'un humain de traiter toutes ces publications y compris les plus récentes pour faire un diagnostic le plus pertinent possible. Alors on a un peu de retour maintenant sur ces dispositifs mais la question qui se pose c'est est-ce qu'un patient va vouloir avoir un diagnostic direct d'une machine quelle est la place de l'humain surtout quand on nous annonce une maladie qui est potentiellement grave et donc il y a toute cette question derrière d'un médecin qui effectivement peut-être peut devenir un data scientist ou qui doit intégrer la data science dans sa formation ou en tout cas dans sa manière de parler de ses systèmes et puis cette relation patient-médecin qui devient une relation médiated comme disent les anglais médiatisée par un ordinateur une machine qui va aider le médecin dans sa recommandation donc on sait aujourd'hui que ces systèmes ne remplacent pas le médecin ce sont des systèmes d'aide à la décision mais quelle est la place de ces systèmes d'aide à la décision dans la relation patient-médecin alors beaucoup de je dirais d'acteurs se sont intéressés à ces questions d'impact des algorithmes et je cite juste ici le rapport du conseil national de l'ordre des médecins en France qui est sorti en janvier 2018 qui est intéressant qui même les professionnels de santé appellent à une éthique by design des technologies dans le domaine de la santé donc intégrer les questions éthiques dans la technologie et demande aussi à ce que ces dispositifs que ce soit des objets connectés des technologies à base donc d'algorithmes ou tout simplement des applications mobiles que ce soit des systèmes fiables qui apportent une réelle valeur ajoutée et puis la nécessité de former et professionnels de santé et patients à ces questions alors il se trouve que je travaille aussi dans le cadre de la CERNA la CERNA c'est comité d'éthique de la recherche sur le numérique ça regroupe plusieurs institutions l'Institut Mille Télécom le CNRS l'INRIA et c'est pluridisciplinaire et donc nous rendons des décisions sur un certain nombre de grandes questions on a remis des décisions sur l'apprentissage automatique sur les données sur les robots et dans ces décisions que vous pouvez lire et bien on remet évidemment une forte je dirais les places de l'humain dans les décisions qui sont assistées par des machines apprenantes et dans nos propositions on on dit que même le concepteur de la technologie le data scientist ou le concepteur de l'algorithme et bien doit avoir je dirais en tête quels sont les impacts potentiels de sa technologie il doit aussi essayer de mettre en place des systèmes d'explicabilité rendre ces systèmes plus transparents pour que ces systèmes soient mieux compris enfin je termine par la question des décisions et des jugements de valeur les algorithmes aujourd'hui sont fabriqués par des humains la machine ne fabrique pas encore d'algorithmes et évidemment derrière ces humains il y a des jugements de valeur alors ces jugements de valeur sont des jugements soit du concepteur lui-même soit de l'entreprise dans laquelle de l'organisation dans laquelle ce concepteur travaille soit de l'écosystème dans laquelle il se situe je prends juste un exemple dans le domaine de la santé connectée qui est l'imagerie médicale c'est intéressant cet exemple parce que les technologies vraiment progressent très très vite avec des progrès absolument faramineux mais on peut se poser quand même quelques questions on sait bien que dans le domaine de l'imagerie médicale et bien on va effectivement selon les couleurs de la radio et bien mettre en avant ce qu'ils appellent des segmentations c'est à dire des endroits qui sont considérés comme pathologiques par exemple dans le cadre d'un cancer ou par rapport à des endroits qui sont non pathologiques et donc on va détecter des tumeurs je reprends l'exemple qui est le fil rouge du cancer du sein on sait que l'algorithme y compris l'imagerie médicale les algorithmes ne sont pas des systèmes fiables à 100% ce sont des traitements informatiques des programmes informatiques qui ont des faux positifs ont des faux négatifs et ne sont pas donc des systèmes que l'on doit croire systématiquement mais on ne donne que très rarement le pourcentage de faux positifs et de faux négatifs il se trouve que par exemple dans le cadre du cancer du sein et bien on peut avoir des femmes qui se font opérer alors qu'elles n'ont rien heureusement ça reste des cas extrêmement peu nombreux mais on se retrouve avec des systèmes où en fait on dit qu'il y a pathologie alors qu'il n'y a pas pathologie le jugement de valeur il est le suivant par exemple dans l'imagerie médicale si on est médecin et bien on préfère avoir des faux positifs que des faux négatifs les faux négatifs c'est des gens qu'on aurait dont le résultat de l'algorithme dirait ces gens n'ont pas de pathologie alors qu'ils ont une pathologie et qu'ils sont malades et donc le médecin préfère évidemment avoir des faux positifs des gens qu'on détecte avec l'algorithme positif mais ça s'avère faux au final plutôt que des faux négatifs si on est en science qu'on appelle dure si on développe des systèmes qui sont des systèmes de radiologie et bien on a un raisonnement qui va être inverse parce que ce qu'on veut faire c'est faire avancer la science et donc on a un jugement de valeur c'est à dire qu'est-ce qu'on décide dans ces systèmes de radiologie est-ce qu'on minimise les faux positifs est-ce qu'on minimise les faux négatifs et bien c'est aussi un jugement de valeur et quelque part le patient qui est derrière tout ça et bien n'a aucune idée même parfois le radiologue n'a aucune idée de cette question de faux positifs ou de maximisation ou minimisation de faux positifs ou de faux négatifs dernier élément bon il y a tout un tas d'ouvrages qui sont sortis récemment sur l'impact des algorithmes sur la société je voulais juste terminer en disant que les algorithmes sont des systèmes qui sont particulièrement transformatifs aujourd'hui on sait que se pose la question aussi dans le domaine de la santé connectée des emplois de certains médecins de certains professionnels de santé qui pourraient être remplacés par des systèmes algorithmiques qui penseraient à la place du médecin donc où est l'humain dans ce système heureusement pour l'instant on n'en est pas là et évidemment l'humain en particulier dans la relation patient-médecin et dans le diagnostic et dans le traitement est absolument indispensable mais il y a quand même cette tendance on sait bien qu'il y a toute une tendance de la santé connectée qui est cette tendance transhumaniste où on va vivre mille ans et on va de toute façon se transformer parce qu'on sera des hommes et des femmes augmentés ou lorsqu'une partie de nous-mêmes ne marchera plus et bien on le remplacera par une technologie on peut avoir une autre vision tout à fait différente les algorithmes aussi ont des effets normatifs très importants si vous prenez les objets connectés c'est intéressant c'est ce qu'on appelle la théorie du bon comportement c'est à dire par définition lorsque vous avez des objets connectés on vous dit ce que vous faites est mal donc on va vous dire vous faites pas assez de sport vous ne mangez pas bien et on va vous envoyer des algorithmes de recommandation en vous disant exactement ce qu'il faut faire et il y a pas mal de recherches qui ont été menées sur le fait que si on oriente les individus sur je dirais cette vision tout à fait individuelle et je dirais très victimisante et bien ces gens oublient de penser systémique et oublient de penser sur des grandes questions sociétales et enfin je finirai par le fait de dire que les algorithmes ont parfois des effets non prévisibles et là on est dans toute l'incertitude aussi de ce que va devenir l'humain dans ce monde hyper-connecté où les algorithmes vont prendre probablement un certain pouvoir dans les décisions qui seront prises dans le domaine de la santé et donc jusqu'où il faut aller et bien c'est un vrai débat voilà qu'on peut que je vous propose d'ouvrir maintenant merci Christine Balaguet merci de cette première partie sur les algorithmes qui posent effectivement beaucoup de questions tout à l'heure vous nous parlerez plus en détail des robots qui posent là aussi d'autres questions je vous propose de prendre quelques minutes une dizaine de minutes un quart d'heure pour poser toutes les questions que vous souhaitez à Christine Balaguet ouvrir un débat ou faire simplement des remarques sur ce qui vous surprend dans ce que vous voyez dans ce que vous avez entendu dans ce que vous avez aussi peut-être vécu en hôpital ou chez un médecin autour de ce thème des algorithmes la médecine prédictive est-ce que ça vous intéresse demain de savoir vous avez 60% de chances de faire un cancer du poumon 50% de chances de faire un cancer du sein ou un cancer de la prostate et puis 40% de chances de faire un cancer du côlon quelle sera votre attitude comment vous imaginez les choses voilà c'est à vous de prendre la parole c'est vraiment le but de cette soirée on va avoir un micro qui va pouvoir circuler il y a déjà les premières mains qui se lèvent là-bas et on apporte le micro pour que vous puissiez poser vos questions ou simplement faire les remarques c'était pour rebondir ce que tu viens de dire effectivement et dans ce que vous disiez madame Balaguer l'impact de la prédictivité va modifier à mon avis peut-être les contrats sociaux mais atteint qu'un employeur par rapport à une prédictivité madame Michu vous allez faire un cancer du sein dans 10 ans c'est-à-dire de modifier complètement en fait la relation employeur-employé et bien sûr assurancière-assistantielle c'est plutôt une réflexion c'est pas une question mais c'est pour aller dans le sens que vous avez évoqué ces risques effectivement sociétaux vont se retrouver dans le monde du travail entre employeur et employé dans l'équation des contrats plein de bras qui se lèvent alors on va essayer d'amener le micro un petit peu à tout le monde il y a Christophe Guillaume qui était au fond de la salle il fallait venir devant Christophe c'est pour ça et puis voilà plein de bras qui se lèvent allez-y monsieur bonjour je rebondis là sur ces questions et quand vous parliez aussi d'éthique by design qui est un concept qu'on peut comprendre mais il y a surtout les usages qu'on en fait et quand on parle de prédictif aujourd'hui les assurances et les banques se réservent déjà le droit d'exclure des services des personnes qui répondraient pas à des conditions de santé alors que c'est un cause vape dans d'autres métiers je pense un restaurateur il pourrait pas refuser de servir un patient parce qu'il a telle ou telle pathologie et une banque et une assurance peut le faire et ça c'est pas une question de technologie c'est une question de pratique on a réussi à l'admettre pour les banques et les assurances je sais pas trop comment mais on a avalé la pilule et on laisse ça faire et dans d'autres secteurs on se lèverait tous si jamais un restaurateur refuser de servir des patients qui ont cancer par exemple donc enfin voilà comment est-ce qu'on peut contrebalancer les usages il me paraît quand même vraiment important par rapport par de l'éthique by design aussi alors l'éthique by design j'en parlerai tout à l'heure parce que c'est vraiment le sujet actuel mais pour répondre à votre question le secteur des banques est l'un des plus régulés je vais peut-être vous faire réagir mais c'est quand même l'un des plus régulés si on regarde aujourd'hui l'ensemble des start-up qui sont dans le domaine de la santé qui sont dans le domaine de la même plus généralement des technologies et bien je suis pas sûr que toutes ces start-up respectent à la lettre le GDPR le règlement européen sur les données soient extrêmement vigilantes à toutes ces questions donc moi je suis assez je dirais confiante quand même dans les grands acteurs même si ça peut poser des questions en revanche la grande crainte de mon point de vue c'est la diffusion sur internet de nos données de santé voilà et ça si on regarde l'été génomique quand on regarde tous les acteurs qui se lancent sur ce marché là demain il va y avoir ces tests ils coûtent 400 euros ou 500 euros ils sont très chers aujourd'hui et ils restent enfin ils sont peu faits pour l'instant par les français mais demain on va avoir des tests à quelques euros ou quelques dizaines d'euros avec des applications mobiles on va avoir nos données on en parlait tout à l'heure dans la présentation de Docapost les applications mobiles et les données qui sont dans le domaine de la santé on va avoir nos résultats génomiques sur notre téléphone portable ça peut être diffusé sur internet ça peut être et donc moi j'ai beaucoup plus de craintes vis-à-vis de cette diffusion massive de données de santé que peut récupérer un employeur avec les conséquences que vous avez citées que quelque part des acteurs ou des grandes sociétés qui quand même sont malgré tout régulées ou en tout cas qui respectent les régulations comme le règlement européen par exemple même s'il peut y avoir des excès on est d'accord Madame Bonjour je suis Pascale Ccelot d'IBM Watson justement donc je voulais apporter quelques compléments par rapport à ce que vous avez dit parce que Watson n'a pas pour objectif de remplacer le médecin pas du tout donc Watson c'est un ensemble d'outils qui vont aider le médecin à poser un diagnostic dans le cadre du cancer du sein que vous avez cité plusieurs fois donc Watson l'algorithme correspondant qui est derrière a été entraîné de façon à reconnaître comme vous avez dit des négatifs des positifs etc et donc Watson va proposer au médecin un certain nombre de possibilités avec un taux je dirais de correction et c'est le médecin qui va choisir effectivement l'option A me semble pertinente je prends l'option A ou l'option A non n'est pas pertinent du tout je prends l'option B donc c'est plus un assistant qui va aider le médecin mais il n'a pas pour vocation de remplacer le médecin et Watson c'est un ensemble d'outils qui vont de la reconnaissance visuelle de la reconnaissance vocale de la reconnaissance de tonalité c'est un ensemble d'outils qui vont être utilisés dans le cadre des algorithmes et qui sont disponibles pour tout le monde c'est à dire vous allez sur IBM Watson vous mettez ça sur Google et vous allez avoir toutes les applications qui correspondent à ça donc n'importe qui peut utiliser et voir ce qu'il y a derrière effectivement la question qui reste posée je n'ai pas dit que Watson allait remplacer le médecin c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure la question qui reste posée c'est l'opacité des algorithmes Watson comme d'autres mais on ne sait pas comment ça fonctionne et ça ça va être mon propos de tout à l'heure il y a quand même une nécessité pour le patient ou pour le professionnel de santé d'éclairer ou d'expliquer ou de savoir interpréter la manière dont l'algorithme fonctionne voilà plein de mains qui se lèvent alors elle a dit Yann il faut que tu cours avec le micro Christophe Guillaume de Pierre Fabre a réussi à sauter sur le micro oui c'est le micro qui a bien sauté dessus moi j'aimerais bien revenir sur la notion d'éthique by design elle est super séduisante maintenant est-ce que l'éthique d'un collègue chinois qui estime que la donnée personnelle n'a pas de valeur par rapport à l'intérêt collectif est moins bonne que notre éthique qui prend cet individu au centre de la discussion alors ça c'est une question que je réserve un peu pour la suite de la présentation mais c'est l'éthique il n'y a pas de je dirais de solution l'éthique il y a des choix qui sont des choix liés à des valeurs nous avons en Europe des valeurs spécifiques qui ne sont pas les valeurs ni américaines ni chinoises vis-à-vis des données de je dirais la transparence de nos données par exemple dans le domaine de la santé et donc on est plus sur des choix de société qu'on construit collectivement l'éthique il n'y a pas le bien et le mal d'un côté personne n'est capable de dire qu'il y a le bien et le mal le bien d'un côté et le mal de l'autre en revanche il y a des réflexions et ces réflexions dans la démarche éthique et bien on a un respect d'un certain nombre de valeurs que j'ai expliqué tout à l'heure la justice la non-malfaisance la bienfaisance et l'autonomie qui ne sont pas des valeurs qui sont prônées en Chine par exemple d'autres remarques ou d'autres réflexions Yann tu distribues le micro Jean-Louis Freix dans le domaine de la santé les professionnels de santé qu'on est sont là pour garantir la sécurité et puis de faire que ce qu'on amène aux patients normalement on le soigne et puis fasse ce qu'il aille mieux alors dans le domaine du médicament on sait que on a les AMM qui sont censés garantir l'efficacité et puis la valeur ajoutée dans le dispositif médical c'est normalement un petit peu la même chose on n'est pas là pour juger si c'est bien fait ou pas bien fait par contre dans l'intelligence artificielle on voit bien que dans l'exemple que vous donnez entre autres sur la radiologie orienter des faux positifs ou des faux négatifs ça veut quand même dire beaucoup de choses alors moi ma question c'était en France aujourd'hui on se pose et dans le monde on se pose beaucoup de questions sur les voitures autonomes quelles décisions elles prendront sur un passage coûté bon ça c'est des choses très classiques mais du coup en France quelles sont les autorités selon vous qui travaillent là dessus ou en Europe pour qu'il y ait justement des garde-fous et faire que ce ne soit pas les industriels ou une communauté fermée qui décide pour l'ensemble alors je vais développer ça dans la deuxième partie de ma présentation en fait d'autres questions d'autres remarques allez-y bonjour Pierre Penaud moi ce serait plus par rapport à la microchirurgie et la modification directe du génome humain alors aujourd'hui on a détecté des gènes d'intelligence alors est-ce que vous pensez que demain on pourra modifier génétiquement des humains pour qu'ils deviennent plus intelligents ça c'est vraiment le garde-fou qu'il faut se donner j'espère que non et je pense que évidemment en particulier en France tout sera fait pour éviter ce genre de choses je vous invite vraiment à lire les travaux du CCNE donc cette révision de la loi sur la bioéthique qui est en cours qui sera discutée au parlement à partir du mois de septembre il y a eu en France plus de 350 débats sur ces questions publiques comme on le fait là il y a eu beaucoup beaucoup de travaux qui sont menés donc il y a un premier rapport qui est sorti sur ces questions et il y a l'avis du CCNE aussi en particulier qui met plein de garde-fous pour éviter évidemment toutes ces questions qui nous rappelleraient des sombres moments quand même de notre histoire d'autres questions je ne sais pas où vous pouvez passer le micro le temps qu'on apporte le micro moi j'ai une question quand même qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure en vous entendant je me dis finalement j'ai envie de tout jeter à la poubelle dans ces données que vous êtes en train de nous présenter en me disant mais quelle crédibilité faut-il accorder à la base à ces algorithmes comment se peut-il qu'on ait des scientifiques qui suivent à tel point ces algorithmes et ont envie de les utiliser je ne suis pas personnellement qu'un amas de cellules ou qu'un amas d'ADN ou quoi que ce soit on a l'impression qu'on part uniquement dans des perspectives matérialistes où nous ne sommes qu'un corps non je suis le fruit d'une histoire je suis le fruit d'un vécu j'ai peut-être eu un accident de voiture ou de vélo quand j'avais 6 ans qui m'a fait éclater la rate et c'était pas écrit dans mes gènes j'ai peut-être eu des parents je ne sais pas qui me battaient ou qui me met au contraire qui m'aimaient fortement ou je ne sais pas et c'était pas écrit dans mes gènes et demain face à une maladie je vais peut-être aussi avoir un moral qui fait que oui je vais réussir à me battre ou à triompher d'une maladie ou au contraire je vais avoir plus de difficultés et ça c'est pas écrit dans mes gènes faut-il vraiment accorder un minimum d'attention à ces datas que vous dites prédictives ou que certains pardon dites prédictives alors qu'elles ne prennent qu'en compte qu'un aspect purement matériel du corps que je suis d'autant plus que ce que je suis se modifie à chaque seconde ce soir je vais avoir appris plein de choses dans cette conférence mon esprit mon corps va se modifier je vais aller manger un peu plus tard je vais traverser la route ça va encore se modifier ce n'est valable qu'à un tenté alors vous avez tout à fait raison Lionel c'est cette question de déterminisme technologique on a cette vision lorsqu'on est dans ce monde des technologies que tout peut s'expliquer par des datas et tout peut s'expliquer par de la technologie or on sait bien que ce n'est pas du tout le cas en revanche vous avez parlé des datas de génome mais aujourd'hui on peut croiser ces datas avec ce que vous dites sur les réseaux sociaux avec des objets connectés que vous allez avoir en particulier à domicile tout ce qui concerne le smart home où ces objets connectés rentrent dans des univers extrêmement privés et donc on a quand même ces données massives sur les individus qui ne font que croître avec des dispositifs je vais en parler tout à l'heure autour de la voie qui simplifie la technologie de manière à capter encore plus de données et donc jusqu'où on va s'arrêter dans la captation de données sur l'individu pour en savoir encore plus voilà donc c'est quand même ça pose un problème et à un moment donné on le voit sur les objets connectés les gens ne veulent plus les gens n'en veulent pas de ces systèmes c'est à dire que je travaille sur les questions de smart home effectivement aujourd'hui il y a des dispositifs il y a des produits qui sont commercialisés qui peuvent servir à mieux gérer son énergie qui peuvent servir à avoir des systèmes plus sécurisés à domicile tout un tas d'applications très intéressantes mais en même temps qui sont très intrusives et cette intrusivité dans la collecte de données pour savoir exactement qui je suis qu'est-ce que je fais en temps réel et bien elle pose des problèmes de liberté ou de réaction comme la vôtre qui est de dire mais je ne suis pas qu'un pool de data et qu'une somme de data et au contraire je dirais ça aussi génère des comportements qui sont des comportements alternatifs les objets connectés on sait bien qu'on peut mettre sa montre sur son chien et il va faire 10 000 pas par jour voilà et donc ça nous permet d'avoir un prix d'assurance réduit voilà et donc on peut avoir aussi tous ces types de comportements nouveaux qui apparaissent je vais passer le micro mais à ce que je sache la connexion ne captera jamais les données de notre conscience monsieur ça on ne sait pas donc Tristan de Bob GFI mais je n'interviens pas au nom de GFI c'est à titre personnel je voulais compléter déjà pour répondre à une question sur la génétique le décodage du génome va donner des données qui sont assez figées mais les plus grandes recherches en éthique à l'heure actuelle portent sur l'épigénétique c'est à dire exactement ce que vous évoquiez comment ces gènes vont s'exprimer au cours de la vie du patient en fonction du moral des événements etc ce n'était pas ma question je reviendrai sur le point vous indiquez que les machines notamment en termes de machine learning et deep learning les algorithmes sont créés par des humains suite à des discussions notamment avec un directeur de la recherche de l'INRIA il s'avère que ce n'est plus exact la technologie avance très très vite et si on a un vrai problème pour décoder et comprendre les résultats de cette intelligence artificielle c'est parce que justement elle crée son propre code un des métiers les plus menacés à l'heure actuelle c'est le métier de développeur informatique les machines créent leur propre code on ne le comprend pas toujours une récente expérimentation apportée sur deux intelligences artificielles qui communiquaient entre elles avec une intelligence artificielle supplémentaire pour superviser à un moment donné ça a dérapé les deux IA ont communiqué entre elles on n'a pas compris ce qu'elles se disaient on a tout arrêté je peux vous garantir que si Elon Musk ou d'autres gourous de la Silicon Valley s'inquiètent de l'émergence d'une singularité c'est parce que les machines créent leur propre code dans les réseaux neuronaux le code est créé par les machines les algorithmes sont créés par les machines et ça je tenais à alerter un petit peu là-dessus ce ne sont pas uniquement des humains nous avons créé des systèmes qui se programment eux-mêmes voilà merci c'est Matrix oui juste un point à l'occurrence l'exemple que vous prenez c'est l'exemple de Facebook qui a développé des systèmes qui se parlent entre eux en fait on dit que ça a dérapé mais on sait très bien pourquoi ça a dérapé donc on sait l'expliquer aujourd'hui on sait très bien pourquoi ces systèmes ont dérapé alors il y a quand même le chercheur de l'Uniria en question expliquait que on peut toujours tracer ce qui s'est passé etc le problème c'est que travailler sur les explications et les analyses ça prendrait un an à deux ans et en fait on n'a juste pas le temps voilà Christine Malaguet je vous propose de poursuivre peut-être partie un peu plus courte cette fois-ci à la suite de votre propos qui est intéressant on va parler des robots qu'ils soient d'ailleurs réels ou virtuels qui s'occupent de nous qui s'occupent des seniors maintenant aussi en EHPAD et vous allez nous donner votre sentiment à ce sujet alors voilà dans cette deuxième partie j'avais envie de partager avec vous des technologies qui modifient je dirais la relation entre le patient et le médecin ou la relation entre un patient et un aidant et je vais commencer par les robots assistants empathiques alors c'est une technologie qu'on connait depuis longtemps des technologies sans les citer comme Nao par exemple un des robots comme Nao qui sont des robots qui permettent d'assister les personnes à domicile alors qu'ils ont beaucoup de bénéfices le premier de ces bénéfices c'est d'assurer un certain nombre de tâches à la place de la personne qui est souvent dépendante il y a par exemple en Chine des robots qui se développent pour accompagner les personnes âgées lors de courses qui sont des robots humanoïdes complètement je dirais quasiment humains en termes de représentation ce sont des systèmes qui permettent évidemment que les gens restent à domicile plus longtemps et d'avoir des systèmes de suivi personnalisé par exemple pour la prise de médicaments donc on connait je dirais tous les impacts potentiellement très pertinents pour une personne qui est dépendante ce sont aussi des systèmes qui sont intéressants pour l'entourage on sait qu'on a de plus en plus de personnes dépendantes en France que ces personnes sont mises parfois en maison de retraite et les gens ont dans des EHPAD et donc quelquefois effectivement il y a cette vision de l'entourage sur le maintien à domicile qui est un soulagement pour l'entourage qui est plus serein dans ce cadre là en même temps ces robots posent un certain nombre de questions et de risques des risques d'isolement il est clair que si on laisse des personnes seules à domicile avec des robots dans quelle société va-t-on qu'est-ce qu'on propose à ces personnes qui sont dépendantes j'étais au Japon au mois de décembre les japonais n'ont aucun problème à vivre avec des robots chez eux mais c'est une société où les gens vivent tout seuls et effectivement ils vivent majoritairement avec des technologies et est-ce qu'on a envie de la même société un risque aussi et je rentre plus dans la technologie d'illusion empathique illusion empathique venant du fait que ces robots sont gentils et tout est fait dans les développements il y a des gens qui travaillent sur les émotions il y a des gens qui travaillent sur les robots affectifs de manière à rendre le robot le plus affectif possible avec la personne qu'il prend en charge et donc on est quand même dans un système d'illusion empathique puisque c'est quand même une machine et non pas un individu derrière et derrière ça il y a une question non négligeable qui est la question du consentement de l'humain par rapport à ces robots qui reposent encore une fois sur des technologies d'apprentissage ces technologies d'apprentissage elles apprennent comme leur nom l'indique du comportement de la personne à domicile ça peut être un enfant autiste les robots ont montré des résultats absolument incroyables sur les enfants autistes ça peut être sur un enfant autiste ça peut être sur une personne âgée et dépendante on donne généralement son consentement aujourd'hui avec le règlement européen sur l'utilisation de nos données on n'est pas obligé enfin en tout cas rien n'oblige à un consentement sur le fait que le système apprenne de nos données et donc ça ça pose un vrai problème dans tous ces algorithmes dans toutes ces questions de robots assistants empathiques où le robot va apprendre de la vie quotidienne des gens sans que la personne ait donné son consentement sur cette question de l'apprentissage et donc là l'une des pistes qui serait intéressante c'est je dirais de demander ce consentement et de renouveler cette demande de consentement régulièrement puisque cette phase d'apprentissage est une phase tout à fait je dirais régulière le deuxième exemple que je voulais partager avec vous qui peut susciter aussi débat ce sont les chatbots alors les chatbots c'est quand même très très intéressant parce que tout le monde développe des chatbots aujourd'hui donc un chatbot c'est un programme informatique qui est constitué par des humains et qui va dialoguer en langage naturel avec des utilisateurs alors il y a un exemple très intéressant qui est celui de la NHS qui l'an dernier en Angleterre a développé un chatbot pour désengorger un numéro d'appel qui s'appelle le 111 en Angleterre et donc on a toujours derrière ces développements des bonnes intentions la bonne intention là étant de dire le système n'arrive pas à répondre à tous les appels donc essayons d'être plus performants en utilisant des machines et puis ça coûte très très cher de répondre par des humains à des appels du 111 donc essayons d'automatiser ces processus et le chatbot évidemment répond à ce type de problématiques alors on a quand même un certain nombre de questions éthiques derrière ce développement massif des chatbots aujourd'hui dans le domaine de la santé la première question qu'on peut se poser c'est la question de la confiance jusqu'à quel niveau de confiance on va aller lorsqu'on va lorsqu'on a un appel en urgence ou lorsqu'on a un appel où on va devoir décrire des symptômes et bien jusqu'où on va aller dans cette description et est-ce qu'on va avoir confiance dans la réponse apportée dans le chatbot qui n'est rien d'autre encore une fois qu'un algorithme le deuxième je dirais sujet qui n'est pas un sujet mais qui est quand même intéressant c'est que tous les chatbots ont un prénom ou un nom et là aussi il y a une espèce d'illusion d'empathie parce qu'on considère que c'est une personne que c'est un ami que etc d'ailleurs ça me fait toujours réagir quand je vois des start-up me présenter des projets de chatbot qui est souvent leur activité principale et elles disent mais oui les gens vont utiliser ces technologies sans aucun problème elles vont considérer qu'elles parlent à des amis mais on sait très bien lorsqu'on travaille sur le comportement des utilisateurs ce que je fais des utilisateurs de technologies que ça ne se passe pas du tout comme ça et qu'il y a des questions d'appropriation il y a des questions je dirais de confiance qui ne sont pas du tout évidentes avec ces systèmes il y a un autre exemple intéressant une autre question d'éthique posée par les chatbots c'est la question du biais des effets de bord de ces systèmes alors là c'est un exemple bien connu maintenant qui est un chatbot développé par Microsoft qui s'appelle Tay qui a été utilisé sur Twitter et ce chatbot a appris des échanges sur Twitter et s'est mis à avoir des propos racistes tout à fait discriminants et donc ce chatbot a été arrêté assez rapidement c'est assez intéressant parce que Microsoft a aussi lancé un chatbot en Chine et ce chatbot marche très très bien en Chine probablement parce que l'internet est très régulier en Chine et qu'on ne peut pas se permettre autant de possibilités que dans certains autres pays donc il y a cette idée de biais que vont devenir ces conversations si elles apprennent d'humains et parfois les humains sont bons les humains ne sont pas forcément toujours bons et donc ça peut déraper il y a des effets potentiels de manipulation parce que c'est un système informatique qui nous parle qui apprend de nous on est dans des systèmes aussi constants d'empruntissage et donc est-ce qu'à un moment donné on n'est pas manipulé par la conversation et par le système et donc la question qui se pose c'est comment on peut remettre un peu plus d'humains ou est-ce que on va aller vers ces systèmes tout à fait je dirais automatisés à l'extrême on a vu en France ce que pouvait donner des appels d'urgence au SAMU et qui sont parfois traités par des humains et qui posent aussi problème donc on peut avoir un débat sur cette question là mais ça pose quand même des questions de est-ce qu'on va avoir envie de parler de notre santé de raconter tout ce qu'on fait à un chatbot sachant qu'on ne sait pas trop comment on fonctionne derrière alors derrière cette question des chatbots j'arrive à une question qu'on a évoquée tout à l'heure qui est la question des modèles que vous avez évoqués tout à l'heure les modèles chinois les modèles américains les modèles européens donc là c'est une vraie réflexion ces technologies elles se développent majoritairement et de manière dominante aux Etats-Unis en tout cas les acteurs dominants sont américains et chinois et surtout chinois aujourd'hui et on sait bien que la voix aujourd'hui à travers d'agents conversationnels alors ça peut être du chatbot à base de texte mais c'est de plus en plus du chatbot et des échanges à partir de conversations via la voix on connait les Google Home les Amazon Echo ou des systèmes qui sont développés en Chine il y a un chatbot dans le domaine de la santé qui s'appelle Melody qui a été lancé par Paidu en même temps dans ces pays et bien en tout cas en particulier par exemple la Chine les gens n'ont pas de problème en tout cas il n'y a pas cette question que l'on se pose dans nos pays européens de données de liberté individuelle par rapport à notre donnée il faut savoir en Chine par exemple qu'il y a ça va très très loin l'usage des données sur les individus il y a un ranking social vous connaissez peut-être cet indicateur où les gens s'évaluent les uns les autres et puis si vous avez une mauvaise note donnée par les gens qui vous entourent vous ne pouvez pas emprunter vous ne pouvez pas faire un certain nombre de choses donc ça va quand même assez loin cette question des données donc vous imaginez lorsque sur Mélodie qui est le Baidou le réseau social chinois et bien on raconte tous nos problèmes de santé on peut se poser des questions celle qu'on a évoquée tout à l'heure de l'impact de ces données que l'on met sur ces systèmes pour notre emploi futur pour je dirais les relations qu'on peut avoir avec notre entourage on sait qu'en France les données santé elles sont très protégées on défend cette éthique c'est une position comme une autre mais c'est une position qui est défendue en France et en Europe et donc il y a cette question de modèle à choisir le modèle chinois évidemment est très clair là-dessus le modèle américain lui est un peu différent c'est assez intéressant les gens n'ont aucun problème à être transparents si c'est utile c'est à dire si la technologie leur apporte de l'utilité et bien ils acceptent sans problème de fournir un certain nombre de données et donc se pose aujourd'hui en 2018 la question dans quel modèle on veut être est-ce qu'on veut être dans un modèle de type américain de type chinois ou de type européen et je vais juste développer ce point là donc le dernier élément que je voulais partager avec vous c'est des travaux sur lesquels je travaille aujourd'hui qui est comment on peut développer justement un modèle alternatif qui tient compte de ces grands questionnements éthiques qui tient compte de la place de l'humain alors il y a plein de pistes que j'évoque rapidement avec vous qui peuvent être des sources de discussion il y a des travaux qui sont menés par en particulier Jérôme Béranger qui est intervenu ce matin dans le cadre de l'université de la e-santé qui sont des systèmes d'évaluation où on peut évaluer enfin il a tout un système il vient d'écrire un ouvrage très intéressant sur les algorithmes qui permet d'évaluer l'éthique des technologies alors lui il le prend au sens large puisqu'il prend non seulement l'éthique des algorithmes mais aussi l'éthique des données et puis l'éthique des pratiques et ça c'est très très intéressant donc c'est à base de questionnaires et on peut regarder évaluer effectivement si les technologies respectent un certain nombre de critères éthiques ou pas voilà on travaille avec le comité scientifique de l'ADEL et on travaille à faire avancer ce sujet après il y a des pistes tout à fait différentes il y a les systèmes qui sont proposés par exemple enfin qui sont qui est l'une des recommandations de l'ACMIL des idées d'évaluer ou des idées de label de ces technologies ou de ces algorithmes alors on sait qu'il y a le DMP par exemple dans le domaine de la santé connectée mais là ça va plus loin c'est sur la question des algorithmes au conseil national du numérique j'avais participé à un rapport qui s'appelle Ambition numérique qui reste très très actuel qu'on avait remis à l'époque à Manuel Valls qui était premier ministre et dans lequel on avait une recommandation qui était de créer et que j'avais beaucoup poussé qui était de créer une agence de notation européenne publique privée avec des acteurs privés des acteurs publics qui permettraient d'évaluer ces technologies évaluer au niveau technique mais évaluer aussi au niveau des utilisateurs la manière dont les gens perçoivent ces technologies et on pourrait tout à fait imaginer ça dans le domaine de la santé redonner je dirais aussi un pouvoir aux patients ou aux gens proches des patients pour évaluer ces technologies ça me semble intéressant la CNIL donc a sorti en décembre 2017 un rapport avec tout un tas de recommandations sur comment permettre à l'homme de garder la main dans un monde d'algorithmes et donc il y a un certain nombre de recommandations dans ce rapport dont six recommandations opérationnelles et donc parmi ces recommandations j'en cite quelques-unes la première c'est que tout système doit permettre aux humains de comprendre les ressorts de la technologie donc il y a cette question derrière de l'explicabilité de l'interprétabilité de la technologie qui est très très actuelle il y a la question de l'audit des algorithmes qui est mise en avant et puis il y a la question également de développer des technologies autour d'un intérêt général c'est à dire avoir aussi des technologies qui développent de vraies valeurs ajoutées pour les utilisateurs et pour les patients je passe assez vite juste je vous informe qu'il y a pour ceux qui ne le savent pas il y a un groupe sur l'éthique des technologies qui a été créé au niveau de la commission européenne qui s'appelle FX Advisory Group qui a remis aussi un rapport en 2018 sur la question de l'éthique des technologies en particulier cette question d'éthique by design qui est une question qui avance assez fortement en Europe en tout cas et donc pour terminer il y a tout un courant aujourd'hui qui prône de l'innovation numérique responsable des technologies responsables qu'est-ce que ça veut dire en particulier au niveau des algorithmes ça veut dire des algorithmes plus transparents des algorithmes non pas dont on donne le code parce que ça ça n'a pas de sens lorsqu'on est une entreprise prévue on ne va pas donner le code mais donner des éléments d'explicabilité d'interprétabilité en tout cas plus de transparence dans le domaine de la santé et pour le patient et pour le professionnel de santé et donc il y a tout un courant de recherche qui se développe avec des recherches pluridisciplinaires à la fois des philosophes à la fois des gens qui travaillent sur les algorithmes des sciences dures à la fois des gens qui sont des sociologues qui travaillent sur ces questions l'idée étant de dire aussi derrière ces sources de développement de marché parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre de technologies j'en parlais tout à l'heure sur les objets connectés qui ne racontent pas les usages escomptés pour des questions de faible valeur ajoutée mais pour les questions aussi d'opacité de ces systèmes et de captation massive de données et donc cette idée de rendre les systèmes plus transparents et d'intégrer l'éthique dans les systèmes algorithmiques est un courant qui semble intéressant et je terminerai par un projet que je suis en train de lancer qui sera lancé à la rentrée qui s'appelle Good in Tech qui est un projet où on fédère un certain nombre d'industriels qui sont des industriels qui s'affichent sur ces technologies responsables et d'innovations responsables numériques autour du fait de dire aujourd'hui il faut pousser ces innovations parce qu'elles sont très fortement sources de progrès mais il faut les développer dans un cadre qui est un cadre de responsabilité et cette responsabilité elle est à la fois pour l'humain et également pour la société et elle défend un modèle qui est effectivement un modèle qui défend des valeurs européennes alternatives aux modèles qui sont aujourd'hui dominants qui sont les modèles principalement américains et chinois voilà merci Christine Malagué allez il nous reste juste quelques toutes petites minutes pour une question une question ou deux à ce sujet parce qu'il y avait des personnes je savais que tout à l'heure qui voulaient en poser donc on fait passer le micro pour une allez quelques minutes de questions ensuite on va tout se rafraîchir parce qu'il fait très chaud alors voilà plusieurs bras qui se lèvent allez au pas de cours hop 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 ne pensez pas qu'aujourd'hui, à partir du moment où un humain téléphone soit chinois, soit américain, est-ce qu'on a eu une chance si petite d'imposer un modèle culturel alternatif ? C'est souvent la réaction à ces propos, c'est de dire qu'on n'y arrivera jamais parce qu'il y a la Chine, parce qu'il y a les États-Unis, parce qu'il y a les lois de la concurrence qui font que les questions de responsabilité, c'est bien d'en parler, mais finalement peu d'entreprises le mettent en place. Je crois à l'inverse qu'il faut qu'on construise ce modèle alternatif. On a un certain nombre déjà d'entreprises qui, je dirais qu'ils ne sont pas des petites entreprises, qui sont des grands groupes qui se positionnent de plus en plus sur ces questions de responsabilité, sur ces questions, je dirais, d'éthique des technologies. Et je crois qu'on a tous une responsabilité aussi à faire évoluer ce monde des technologies. Moi, ça fait très très longtemps que je travaille dans ce domaine-là. J'ai beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup travaillé sur les technologies d'Internet, des objets, etc. Et on voit bien que les usages, ou en tout cas le grand public, les marchés, si je veux utiliser un mot qui est vraiment aussi très... auquel les entreprises sont sensibles, bien évidemment, se posent des questions sur ces technologies. Se posent des questions, en particulier en Europe, si vous regardez les derniers événements sur Facebook, les questions qui se posent sur l'Internet des objets. On n'est pas dans des marchés où les gens vont se laisser, je dirais, envahir par des technologies massives qui ne respectent pas un certain nombre de critères éthiques. Et donc, je crois qu'il faut qu'on construise ces systèmes. Et en tout cas, c'est de notre responsabilité à la fois pour nous, pour nos enfants et pour la société en général. D'autres questions, d'autres remarques ? Hop, les mains qui se lèvent là-bas. Allez, vas-y, en courant, Yann. Tiens, je pose une question pendant ce temps-là. Tout de même, est-ce que le chatbot, il n'a pas un avantage aussi sur l'humain ? C'est qu'il n'est pas empathique. Et je pense à une histoire qui m'a marqué, que j'ai lu, qui était dans la presse cette semaine, d'une jeune Rennaise qui a 26 ans, très jeune, jolie femme, et qui un jour sent une boule dans son sein et elle a perdu 12 kilos. Elle va voir son généraliste et son généraliste lui dit « Mais non, madame, à votre âge, un cancer du sein, ce n'est pas possible. » Et donc, elle ressort avec une boîte d'antidépresseurs. Quelques semaines après, les douleurs montent, elle est toujours préoccupée. Elle va revoir son généraliste et puis elle tombe sur son remplaçant qui dit « Oui, je ne suis pas sûr, mais j'ai un doute. Dans le doute, je vous envoie faire des examens, échographie, radio, ponction. » Un cher radiologue, il la trouve jeune, belle, force et visante. « Mais non, madame, votre âge, un cancer du sein, c'est impossible. Pas besoin de faire de ponction, on ne va pas dépenser de l'argent pour ça. » Elle repart chez elle. Quelques semaines plus tard, les douleurs vont monter, vont monter. Elle va errer comme ça, de médecin en médecin, et aucun ne va imaginer qu'à son âge, elle peut avoir un cancer du sein. Et malheureusement pour elle, il va falloir attendre un an de prise en charge à un moment où la douleur n'est vraiment plus supportable pour elle, pour que là, on découvre un cancer, mais à un stade très avancé. Un chatbot n'aurait pas eu cette empathie. Alors moi, je ne suis pas contre les chatbots, bien au contraire. L'enquête qu'on a faite auprès des patients récemment, dans cette enquête ressort cette idée de l'errance du diagnostic, c'est-à-dire des patients qui, sur des maladies chroniques, notamment sur des maladies rares, nous ont raconté qu'effectivement, ils allaient voir tout un tas de médecins et que personne n'arrivait à diagnostiquer leur maladie. Et que là, les technologies ont été très pertinentes pour eux, notamment la consultation tout simple de sites web, les recherches qu'ils ont faites, la mise en relation avec des gens qui avaient vécu la même chose. Donc évidemment, il y a des cas où la technologie est source de progrès, et ce n'est pas ce que je remets en cause. Simplement, l'idée, c'est vraiment de dire, aujourd'hui, la technologie est allée très, très loin. On est très... On a oublié l'humain, quand même, beaucoup oublié l'humain dans le développement des technologies. On est très technology-minded et non pas, je dirais, human-minded. Et donc, c'est cette idée de repenser, quand même, ces technologies avec une vision responsable et respectant un certain nombre de critères éthiques. Oui, bonjour, bienvenue générale. Pour rebondir sur ce que vous avez dit à propos du modèle alternatif, pourquoi toujours parler des États-Unis et de la Chine sur un axe, finalement, qui est horizontal, et pourquoi ne pas parler d'un axe vertical et d'une coopération sud-nord ? On l'a vu, par exemple, avec l'Observatoire d'AiSanté dans les pays du Sud, que l'Afrique, l'Inde, l'Amérique latine développent des solutions en e-santé extrêmement performantes et pertinentes, avec, justement, peut-être une conception peut-être plus humaine, puisque culturellement plus tournée vers l'humain. Donc, pourquoi ne pas s'inspirer, finalement, et développer un axe vertical fort entre l'Afrique et l'Europe ? Mais vous avez tout à fait raison. C'est très, très pertinent. Et dans le projet que je crée, on s'intéresse beaucoup à l'Afrique. Je vous propose de remercier Christine Balaguet de ce temps de réflexion qu'on a eue ici, au cœur de la cité, pour le coup, ouvert à tout le monde dans cette université d'été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada